Pareil à cette note, restit l'Ika, la chose publique. Dans son sens le plus habituel, le plus fréquent aujourd'hui, la République exprime le corps des valeurs dans lesquelles se reconnaît une nation, construite au fil de l'histoire. Au sens des droits fondamentaux, la République se présente comme un refuse, une protection dans la tempête. C'est pourquoi les Sénégalais, dans leur quasi-inonymité, accordent une grande importance à ce patrimoine pour moi. C'est pour cela, en tant que je, il est de notre devoir d'œuvrer pour la sauvegarde et la perfection de nos valeurs républicaines. Et là, nous tenons à dire que nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes des hommes de valeurs, pour deux raisons. Primo, parce que pour nous, cela est une quête. Secondo, par considération aux autres Sénégalais, qui sont des hommes et des femmes de valeurs, et qu'ils ne partagent pas les mêmes convictions que nous. Mais ce dont nous pouvons dire est que nous sommes citoyens et nous pensons croire aux valeurs cardinales. Nous sommes citoyens et nous pensons croire à la République. Nous sommes citoyens et nous nous reconnaissons, dans les valeurs républicaines, que son Excellence, le Président de la République, Maguissal, incarne. Il s'avère donc que le choix du Président de la République, son Excellence Maguissal, en tant que Président d'honneur et parrain du mouvement Jeu, Jeunesse génie pour les valeurs républicaines, n'est pas un forfuit. À travers ce choix, nous le rendons au manche pour avoir restauré certaines valeurs républicaines longtemps plus les copiées, mais aussi pour nous en avoir inculquées. En guise d'illustration, son Excellence Maguissal a fait monde dans des moments où ce n'était pas évident qu'il est possible de faire de la politique piment sans vendre son âme ou en gardant ses valeurs. On se souvient de sa fameuse maxime qu'il faille me remerner pour survivre, je dis non. Son Excellence Maguissal ne cesse également de faire monde aux valeurs aux autres acteurs du jeu politique que même dans l'adversité, il est possible de se respecter en prôlant le respect de soi, le respect vis-à-vis d'autrui, notamment les vieillards politiciens. Pourtant, nombreux sont les chefs de partis politiques qui lancent des guatteries ou qui critiquent violemment le président Maguissal. Cependant, je me priverai de les nommer. Ils sont peut-être dans le rôle de cause, mais la plupart d'entre eux, au sein de leur parti politique, il n'existe pas de démocratie interne ni de débats contradictoires pour les battre des démissions récurrentes de leurs militants. Mais ce qui est inquiétant dans tout cela, c'est qu'ils n'ont même pas le dixième du pouvoir que revient son excellence Maguissal. Imaginez alors Saint-Jean à la tête du public avec un pouvoir international. Que deviendraient alors notre République et notre démocratie ? La réponse à ces questions en résulte d'une position claire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous renouvelons notre soutien, notre confiance et notre engagement auprès de son excellence, le président de la République Maguissal. Pourtant, la République ne saurait se limiter à un corps de valeur. En son sens historique, elle exprime aussi une ambition collective, un principe d'action, un mouvement vers le progrès. Nous croyons que la République doit être un gouvernement déclare et juste férit. En effet, l'ambition du président Maguissal de mettre le Sénégal dans les voies du progrès est indubitable. Et pour reprendre un peu la phrase de M. le Premier ministre Mohamed Doun Abdeladion, le Sénégal sous Maguissal a engagé sa marche résolue vers l'indépendance, vers l'émergence. Les cinq premières années d'exercice du pouvoir sont en train de prouver que le plan Sénégal émergent constitue le socle de la renaissance socio-économique d'un pays qui a accompli le grand bond dans plusieurs domaines. J'en dénumerai alors que le plan Sénégal émergent n'est pas un plan de rêve. Et parmi ces différents domaines, on peut mettre en évidence la volonté du président Maguissal de résorber les inégalités économiques et sociales. Au niveau des infrastructures, ou en effet alors, la situation économique et sociale des populations vulnérables a fortement progressé de 2013 à 2017 grâce à un investissement massif auprès de ces populations avec notamment le programme de bourse de sécurité familiale et la couverture maladique universelle. Au niveau des infrastructures, les résultats de l'action du président Maguissal sont tangibles et dépassent de loin ceux du défunt régime qui avait construit 1 500 5 000 d'échanges plométaires et autoritaires en 11 ans, dont 11 ans. Avec le régime du président de la République, Maguissal, 1295 de kilomètres de route et de retour de guerre ont été construits en 4 ans avec 12 ponts. Et cela, sans tant que le vaste programme de modernisation des cités religieuses, notamment Doubar et Tuaor. À ce niveau, j'ai une pensée particulière pour la ville de Thiers, la ville que nous aimons le temps. Et là, je voudrais, au nom du principe de la continuité de l'État, interpeller le président de la République, son Excellence Maguissal, sur la poursuite des chantiers, ici, à Kies, parce que cela va dans le sens du redressement économique de Kies et donc de l'épanouissement de ces populations. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada